Le pilote d'un Cessna a connu une fin tragique. Son appareil s'est écrasé au petit 10h du matin dans le secteur de Denholm, en Outaouais. Amanda, les secours ont mis plusieurs heures à localiser la victime. Oui, c'est que l'endroit, Jean-François, de l'accident était, on nous dit, difficilement accessible pour les agents. C'est du moins ce que nous dit la Sûreté du Québec. L'accident, ça s'est passé à quelques kilomètres à peine de l'intersection des chemins du lac Au Plon et de Poguen à Denholm, dans un secteur qui est extrêmement boisé. La Sûreté du Québec avait initialement reçu un appel vers 1h30 dans la nuit de mercredi à jeudi concernant un individu qui se trouvait en détresse à la suite d'un écrasement d'un aéronef. Bon, il y a une équipe de policiers en motoneige qui s'est rendue sur place. Les Forces armées canadiennes leur ont également apporté assistance en ratissant le secteur en hélicoptère. La victime qui a finalement été localisée inconsciente en début d'avant-midi, transportée au centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté. Et ce matin, on a appris l'identité de la victime, Vincent Charon, qui est un pilote expérimenté, oui, très apprécié également du monde de l'aviation à travers le Québec. Il était âgé de 57 ans et il était seul à bord de l'appareil au moment des événements. Les crimes majeurs enquêtent toujours lorsqu'on a un événement dans les rues, lorsqu'il y a un décès. Et effectivement, on va vérifier s'il y a un élément criminel ou non. Et on assiste le coroner dans cette démarche-là qui, lui, va quand même enquêter sur les causes et circonstances du décès. C'est possible de se rendre sur la scène. À Motoneige, évidemment, c'est plus facile d'accès. Donc, il y a moyen pour les policiers pour pouvoir enquêter finalement la scène de s'y rendre. L'analyse de la scène, en fait, va s'effectuer demain en journée. Donc, vous venez de l'entendre. La division des crimes majeurs de la SQ assistera le coroner dans l'enquête parce que les causes et circonstances demeurent toujours inconnues ce matin. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a aussi ouvert une enquête. Et on nous confirme qu'il y a une équipe d'enquêteurs qui sera envoyée sur place dès aujourd'hui. Donc, plusieurs enquêtes à la suite de cette tragédie. Merci, Amanda. Oui. Au revoir.